Mesdames et Messieurs, peuple congolais, Aristide Mbbc a écrit sur Facebook le 24 août 2017 un message que je dois réagir parce qu'on n'est pas bête par association, suffisamment d'être né dans un endroit pour être aussi sauvage, barbare et autre. Donc Aristide a écrit ceci, le nouveau maire de Brazzaville, Christian Okemba, un Yaka Noki Noki, né dans la forêt équatoriale, franchement, les citadins congolais sont-ils des incompétents ? Bon, j'espère que tu feras mieux que Hugues. Et bonne chance à toi, Monsieur le Maire. Bon, moi ce qui a alerté ma sensibilité, parce que l'histoire de Yaka Noki Noki, oui, c'était humiliant. C'était humiliant dans les années 1980. Parce qu'en fait, l'expression est née à partir des années 1979, quand Denis Sassoun Gesso est arrivé au pouvoir. Et ce terme s'est développé jusqu'aux années 1992, jusqu'avant le départ de Sassoun Gesso. Les Yaka Noki Noki, c'était quoi ? En fait, c'était des étudiants ou des gens qui sont allés étudier à l'étranger, en Afrique ou en Europe, partout à l'étranger. Ou même d'autres étaient à l'intérieur du pays. On disait que ces gens-là ne finissaient pas leurs études. Donc, des études inachevées. Donc, ils allaient vite pour venir occuper des postes de responsabilité. Parce qu'ils étaient des nordistes. Et majoritairement, on parlait de Mboshi. Mboshi dans tout le nord, c'est-à-dire à partir de Potoputo jusqu'à la frontière avec Betu. Mais entre nordistes aussi, on disait que c'était des Mboshi. Bon, voyez les amalgames. Donc, être nordiste, pour ces gens qui avaient lancé cette expression, c'était comme être un compétent individuel ou par association. Même si ceux qui allaient étudier dans les pays d'Europe de l'Est, ou même en Occident ou ailleurs dans le monde, qui revenaient soit avec un frère, un copain ou un ami, qui avaient des postes de responsabilité. Parce que quand on voyait dans les années-là, même si majoritairement, on a envoyé beaucoup d'étudiants dans les pays de l'Est, qu'on appelait l'Union Soviétique, RDA, Roumanie, Bulgarie et autres. Mais il y avait sur 100% des étudiants, on voyait, il y avait quand même 40% des sudistes. Et 60% des nordistes. Ça, il faut les reconnaître. Mais ces sudistes-là, ils venaient parfois occuper des postes, pas au chômage. Même si majoritairement, c'était les gens de la Kivet, ou surtout de Mboshi, qui occupaient des responsabilités, rien n'a changé. On a pu voir les mêmes comportements pendant le régime de l'Issoba. Donc, moi, pour moi qui ai vécu ce genre d'insultes ou d'amalgame, c'était vraiment dégradant. J'en ai vu moi-même. J'étais à la faculté des sciences et je voyais, on insultait, ah tiens, encore un yaka noki noki. Encore un. Dès qu'il y a un qui n'arrivait pas à être compétent ou par comportement, encore un yaka noki noki. Mais entre sudistes, rien du tout, on ne parlait pas. Et ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire, ah oui, les sudistes sont intelligents individuellement et aussi par association. Mais pourquoi les dictateurs sasonguissons, ils ont tous utilisé comme des lapins, comme des vauriens ? Ils ont-ils utilisé ces sudistes pour que tous sont intelligents ? Donc, on insultait que les nordistes. Donc, il ne faut pas rentrer dans ces genres d'amalgame parce que ça va aller très loin. Pourquoi ? Parce que nous avons un dénominateur commun d'initiation question de ce régime, qui est incarné par le socle, bien sûr, dans la Québec, Moshi, mais il est entouré des complices du nord au sud et l'est à l'ouest. C'est notre dénominateur commun. Qu'un individu soit nommé maire ou député, autre, au nord, au sud, autre, laissez-le faire dans leur régime. Nous, le but est que ce régime-là s'en aille, c'est tout. Mais pourquoi insulter que, bon, le fait d'être du nord, de la région de la Kivet, on est Iyaka-noki-noki, mais les teke, quand on voit dans leur partie sud, nous, moi, moi, quand j'étais à la facteur des sciences, à la Brazzaville, ah oui, j'en avais eu plein qui disaient, ils mélangeaient pas les teke, les teke étaient fichés comme aussi des nordistes, des Iyaka-noki-noki. Donc, il faut arrêter ces amalgames-là. Et d'ailleurs, d'autres sont allés, mais plus loin, à dégrader, parce que chaque fois qu'ils voient quelqu'un, par exemple, un nordiste, ah, il y a encore un Iyaka-noki-noki. Allez, répare au pays là-bas, allez, Iyaka-noki-noki. Moi, s'il s'agissait d'aller au pays pour aller occuper des fonctions, je serais déjà là-bas depuis 1997. On est venu me chercher. Moi, je ne suis pas allé parce que je ne veux pas aller dans un pays où il n'y a pas de fondamentaux, de règles de la civilisation. La démocratie, des minimums. Donc, ce n'est pas parce que le pouvoir est au nord que tous les nordistes sont allés là-bas. Il y a eu beaucoup de gens ici, dans le nord, qui sont des nordistes, qui ne sont jamais rentrés là-bas au pays pour aller être avec ce pouvoir de Sassou Nguesso. Bien sûr qu'on voit beaucoup de sudistes qui se vont là-bas, qui sont même occupés des potes des maires, des députés, c'est la terre, des ministres, autres. Mais la situation est générale puisque toute la partie sud est dans la merde. Mais pourquoi, malgré qu'ils collaborent avec ce régime, ils ne sont pas en capacité de repenser l'écosystème urbain et local et autres. Mais on voit que la situation est générale, sous cognition, est générale dans tout le pays. On voit, mais ce n'est pas que le Congo. Il y a aussi le Gabon, le Cameroun et toute la suite centrale. Des bons tours. Arrêtez. Donc, il ne faut pas mélanger ce genre d'amalgame. Nous avons un dénominateur commun. Monsieur Aristide, vous devez vous représenter un média. Un média d'abord pour diffuser l'information, mais pas pour insulter. Et aussi, mais il faut apporter aussi l'éducation. Parce que le but du jeu est aussi éduqué. Parce que, comme l'avait dit Jean-Jacques Rousseau, pour construire une société meilleure, il faut tout justement réformer l'individu. Oui. L'individu doit être réformé au niveau de ses mentalités, de ses habitudes, de ses comportements et aussi de certaines valeurs. Qui sont des valeurs morales au terme de transmission des valeurs de dignité, de liberté et de justice. Mais là, vous êtes là en train de créer des amalgames. Nord égale Yakanokinoki, Nord 10 égale Yakanokinoki. Vous allez même plus loin. On l'a insulté qu'il est né dans la forêt équatoriale. Je vous informe que du continent américain, depuis le Canada, en passant jusqu'à la cordillère des zones en Patagonie, c'est qu'il y a de la forêt. Ils sont nés dans la jungle là-bas. Au Brésil, au Colombie, tout ça, c'est la jungle équatoriale. C'est la jungle. Tous les Brésils ne sont pas des sauvages. Les Colombiens, les Argentins, les Pérouviens, les Chiliens, et tout ce qui est là, même au Guatemala ou autres. Aller même jusqu'en Indonésie. Tout cette borne-là qui fait les bassins du Congo. Je ne peux pas faire un coup de géographie, merde. Donc, vous voyez ça. Vous insultez ceux qui sont nés dans la forêt, comme si être né dans la forêt serait dégradant. Être né dans la forêt serait dégradant. Mais bien au contraire. C'est comme l'histoire de l'eau. Chier dans l'eau. Alors que l'eau, nous tous ici, dans le monde civilisé, on chie dans l'eau. On va dans la toilette, on tire l'eau. Donc, aller chier dans la forêt. Ce serait encore mieux puisque vous détestez la forêt. Vous allez chier où ? Donc, vous n'allez pas chier dans l'eau. Comme si chier dans l'eau serait dégradant. Alors que l'eau, c'est la vie. Donc, c'est tous ces processus d'éducation qu'il faut réformer ce Congolais-là. Imaginez qu'au Pays-Bas, un pays aussi, les Pays-Bas, au niveau des technologies de l'eau, qui s'assurent au niveau de l'habitat et des cas de vie. Regarde, c'est génial là-bas. L'ingéniosité au niveau du cerveau. Regardez à Venise. Regardez dans beaucoup de pays d'Amérique latine et aussi dans l'Asie du Sud-Est, en Burkmanie, en Thaïlande. On valorise l'eau. L'eau, c'est la vie. Donc, nous, quand on vit dans l'eau, c'est dégradant, c'est humiliant. Mais vous détestez l'eau. Il vous a privé de l'eau potable, donc vous vous plaignez parce que vous n'avez plus d'eau. Mais oui, c'est ça le paradoxe. Les régions comme une partie de la Kivet, même une partie de la Sanga et surtout de la Kuala, les régions-là seraient vraiment des endroits aussi. Il y avait déjà des cerveaux. Quand vous avez autour de Moussaka, ces villes-là seraient comme certaines villes qu'on voit en Amérique latine, même sur notre Venise, même ce qu'on voit la technologie de l'eau, au niveau de... même de Saint-Laurent, au Canada, au Québec, même surtout aux Pays-Bas. On voit la technologie de l'eau, comment on valorise l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est l'économie. Mais nous, c'est comme si c'était dégradant. On insulte les gens parce que, par association tribal ou ethnocentrique ou par association politique, on insulte les gens par lieu de naissance, parce qu'ils viennent dans la forêt. Moi, personnellement, j'ai des gens qui sont restés à Brazzaville qui ne sont jamais sortis de Brazzaville depuis 26 ans de France. Ils ne sont jamais sortis de Brazzaville dans un écosystème urbain qui est le plus dégradé. Pas de parc, pas de ceci. Ils vous ont fait pour aller être au Uganda. Est-ce que Brazzaville, c'est une ville dans un sondage de l'Ubanisme ? C'est qui de la merde ? Vous parlez de Brazzaville ? Non, ce n'est pas bon. Moi, les gens comme ça, moi, je suis né à Brazzaville. Je suis né à Brazzaville. Moi, ce qui me concerne, je serai reparti. Si un jour, je repars au pays, moi, je préfère aller vivre dans la nature, dans les cadres. Ici, en France, on passe tout le temps de la nature. Dans les villes, on a créé des parcs, des écosystèmes urbains, des parcs nationaux, des bois hauts. Mais parce que la forêt, c'est la vie. Donc, il ne faut pas insulter comme ça. Donc, il manque un problème d'éducation. On voit à quel niveau. Et nous sommes là, mélangés dans la résistance, avec des gens qui ont un cerveau qui est resté à un certain stade d'interprétation de la civilisation. La civilisation, ce n'est pas rester qu'en ville. Non. On peut être aussi dans la nature. On peut... Voilà. Des cadres de vie. Les gens ici, on pose un sondage en Occident. tout le monde veut aller vivre dans la campagne. Mais nous, c'est dégradant. Mais regardez, vous allez où ? Bravo. Tous ceux qui vivent longtemps aujourd'hui au Congo, ils ne sont pas en ville. Ils sont dans leur village. Parce qu'il y a encore un cas de pays. L'air n'est pas polluée. Il n'y a rien. Mais alors qu'elle vous base à ville là, c'est une ville poubelle. Pointe Noire, c'est une ville poubelle. Et toutes ces villes-là, il y a eu des nordistes, il y a eu des sudistes, il y a eu des yakanokinoki, il y a eu tout le monde. Donc, ce n'est pas un problème simplement du nord ou du sud. Donc, il y a un problème général de sous-collision. On n'agite pas nos neurones. Elles sont faibles. L'agitation neuronale est très faible. On a une capacité chronique à penser, repenser et à suturer, à organiser et manager nos écosystèmes urbains sur différentes échelles, locales, nationales et voire régionales. Arrêtez. Les problématiques de collecter des traitements de déchets ménagers assimilés. Que dalle. Oui. On ne sait même pas traiter le cadre de vie. Après, on va dire yakanokinoki, on va vivre dans les villes. Non. Il y a un problème qui est général. Nous avons un problème, des stations qui se dégagent. Après, peut-être, il y aura une nouvelle génération qui va penser à repenser le schéma directeur, le projet des sociétés de ce Congo au niveau de ce cadre de vie, de repenser les écosystèmes locaux, qu'ils se sont urbains qu'au niveau rural. Donc, il faut valoriser ça. Et vous êtes là en train de parler de la ville alors que, quand on voit dans la Kivet ouest, dans le parc national de Djalal là-bas, les blancs construisent des haves de paix là-bas, des haves d'affaires là-bas. Ils vivent là-bas avec des gîtes, des bendalos, tout ça. Et vous êtes là pour la volonté de tourner dans l'Inganda. Et vous voyez ça, c'est une vie, ça. Donc, il faut réformer, s'arrêter d'insulter des gens dans ce sens-là. Parce que ce monsieur, il est docteur en sciences sociales, même si quelque part on m'a dit qu'il nous suivait ici sur Facebook. Moi, je ne le connais pas, même s'il est de Makwa, de chez moi, mais je ne le connais pas. Moi, comme d'autres étaient de Makwa, je ne suis jamais allé là-bas. Même depuis 1997, tout ça, on m'a appelé d'aller travailler. J'ai dit non, je ne peux pas. Je ne veux pas. Il faut respecter les règles. Et j'ai respecté mes règles. Même au temps de Lusuba, il y avait des amis qui me disaient on y va. Voilà. Je finissais mes études d'environnement ici. Même ceux qui disaient Ah oui, est-ce que c'est un scientifique ? Oui. Scientifique, oui. On va même se dénir de savoir. Scientifique, j'annonce ici par ceux qui m'ont dit Oui, j'ai fait les facs des sciences au Congo. J'ai enseigné au lycée au Congo. Je suis arrivé en France. J'ai fait les études d'environnement. J'ai un métier de sciences techniques environnement. J'ai un métier de sciences naturelles environnement à Reims. J'ai un diplôme d'ingénieur en développement durable obtenu en partenaire entre l'université de Sergi-Pantoise et l'université Paris 6. Et c'est d'ailleurs ce travail énorme qui est le socle que vous allez à l'université de Sergi-Pantoise. C'est le socle qui traite des problématiques de la métier d'énergie au niveau des déchets ménagers et assimilés dans la France. C'est ce mémoire-là. Vous pourrez aller voir à l'université Sergi-Pantoise fac de sciences. Allez vous vérifier. Au lieu d'insulter les gens. Les gens ne veulent pas là-bas pour aller chercher des postes. Mais les gens ont des principes, des valeurs, des convictions. Je vais vous parler dans un pays où on ne respecte pas les règles, où la tête est pourrie. Donc moi je vais vous parler là. Donc arrêtez d'insulter les gens sur ces trucs-là parce qu'il y a un problème d'éducation générale, de forme mentale générale parce que les gens commencent à dériver parce que le fait d'être en Occident en quoi tout permet. Donc il y a des gens qui sont venus ici pour étudier et qui ont fait des bonnes études et qui ont fait leur vie et ils veulent pas rentrer là-bas parce qu'il y a des fondamentaux qui sont celles de la société et de la civilisation. Et c'est un problème pour lequel ils n'osent pas aller. C'est pas parce qu'ils disent non ou autre, non. C'est pas parce qu'on est du Sud qu'on est intelligent. C'est pas parce qu'on est du Sud qu'on est bête. C'est pas parce qu'on a dit non qu'on est bête. C'est pas parce qu'on a dit non qu'on est intelligent. Donc l'intelligence est individuelle. Elle n'est pas par association. Voilà. Donc il faut comprendre ça. Donc on peut être né partout et il n'y a pas de problème. La forêt, je préfère être né dans la forêt qu'être né dans une poubelle. Voilà. Donc je vous dis sincèrement. Je suis né à Brasavi pour vous dire ça. Merci beaucoup. A bientôt.